Qu'est-ce que tu sais sur le jour de la victoire en Russie ? Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! C'est Diana qui t'apprend le russe. Aujourd'hui, on va parler du jour de la victoire en Russie. On va apprendre des phrases nécessaires qui te permettront de parler avec les Russes à propos de cette grande fête. Et on va apprendre également quelques traditions liées à cette date vraiment très importante pour tout le peuple russe. Tu es prêt ? On commence ! La première phrase c'est В России праздник день победы 9 mai En Russie, on célèbre le jour de la victoire le 9 mai. В России празднуют день победы 9 mai. La deuxième phrase c'est 1941-1945 годов. Oui, je sais que cette phrase, elle est complexe et peut te paraître difficile. Mais on va la décortiquer et la traduire tout d'abord. OK ? On commence ! C'est la fête de la victoire de l'armée rouge et du peuple russe-soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Grande Guerre Patriotique en 1941-1945. Je répète la phrase encore une fois un russe un peu plus vite. C'est la fête de la victoire de l'armée rouge et du peuple russe-soviétique. Alors, Красная Армия, c'est l'armée rouge. L'armée russe de cette époque, comme ce n'était pas la Russie, mais c'était l'Union soviétique, l'armée du pays s'appelait Красная Армия. Красная, ça veut dire rouge. On l'appelle comme ça parce que les étendards et les drapeaux étaient rouges. Et du coup, l'armée s'appelle Красная Армия. Le plus souvent, les russes se disent non pas la seconde guerre mondiale, mais la Grande Guerre Patriotique, qui se dit en russe « Великая Отечественная война». Et en russe, les dates de la Grande Guerre Patriotique ne correspondent pas aux dates communément admises en Europe. Et en Russie, c'est 1941, le début, et la date du fin, c'est le 9 mai 1945. Un petit parcours historique. La phrase suivante, c'est « На день, победы организуют шествие к могиле неизвестного soldата». Le jour de la victoire, on organise des marches vers la tombe du soldat inconnu. « На день, победы организуют шествие к могиле неизвестного солдата». «Могила», c'est la tombe, «Soldat le soldat», «Неизвестный inconnu». Et je répète la phrase «Encore une fois un russeur». « На день, победы организуют шествие к могиле неизвестного солдата». « В Москве, на Красной площади проводятся парад военной техники». «Mосква, на Красной площади проводятся парад военной техники». « Mais c'est presque impossible d'y aller, parce que les billets, pour assister au défilé, ils sont donnés aux vétérans et aux gens du gouvernement. Nous, les samples mortels, on ne peut pas y aller, mais pourtant, on diffuse le défilé à la télé et c'est facile de le regarder à la télé. La phrase suivante. «Rossiaане повязывают георгиевские ленточки и дарят ветеранам гвоздики». Les russes attachent les rubans de Saint-Georges et offrent des œillets aux vétérans. «Rossiaане повязывают георгиевские ленточки и дарят ветеранам гвоздики». «Георгиевские ленточки» Ça veut dire «les rubans de Saint-Georges». On les distribue gratuitement aux gens pour qu'on puisse les attacher parce que les rubans de Saint-Georges c'est un symbole de patriotisme, de la victoire pendant la seconde guerre mondiale de la Russie. Et à propos de ces fleurs, si tu es un homme et tu vas à un rendez-vous avec une femme ou par exemple, tu vas à l'anniversaire et tu veux offrir un bouquet de fleurs, je ne te conseille pas d'ouvrir les œillets. J'espère que je prononce bien ce mot, je n'ai pas vérifié comment on le prononce. Alors, je ne te conseille pas de les offrir parce que d'habitude, on dépose ces fleurs aux tombes des soldats inconnus, on les dépose aux cimetières et on ne les offre pas aux êtres vivants. Et encore un petit truc à propos des fleurs. On n'offre pas le nombre pair des fleurs aux personnes vivantes parce que le nombre pair des fleurs, on dépose d'habitude aux cimetières. Et pour les êtres vivants, on offre un nombre impair des fleurs. Si tu veux découvrir d'autres traditions russes, je t'invite à regarder la vidéo sur les traditions russes. Le lien va apparaître ici ou ici, je ne sais plus. Et tu vas le trouver également dans la description où se trouve le vocabulaire. Et on passe à la phrase suivante. «Георгиевская ленточка» – это один из символов Дня Победы. Le ruban de Saint-Georges est un des symboles du jour de la victoire. «Георгиевская ленточка» – один из символов Дня Победы. «В этот день по телевизору показывают фильмы о войне, и люди часто поют песни времен Великой Отечественной войны. A ce jour on diffuse à la télé des films sur la guerre et les gens chantent souvent des chansons de l'époque de la Grande Guerre à la Patriotique. «В этот день по телевизору показывают военные фильмы, и люди часто поют песни времен Великой Отечественной войны. Si tu veux savoir quelles sont les chansons de l'époque de la Grande Guerre à la Patriotique, je t'invite de regarder dans la description de la vidéo. J'ai mis les liens vers ces chansons. «Вечером во всех крупных городах показывают праздничный salut. Le feu d'artifice du 9 mai c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, il est très beau. Cette année je vais participer au régime des immortels et je vais assister au feu d'artifice, j'espère. Je vais te passer quelques images sur mes réseaux sociaux. «День Победы» – это очень важный праздник для всех россиян. «Le jour de la victoire est une fête très importante pour tous les Russes. «День Победы» – это очень важный праздник для всех россиян. Alors c'est tout, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que cette leçon était utile pour toi. Tu peux aussi la partager avec tes amis pour qu'ils découvrent aussi comment les Russes célèbrent le jour de la victoire. Tous les vocabulaires dans cette vidéo se trouvent dans la description, c'est juste en bas, il faut cliquer là-dessus. On va nous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis «Dà скорve!» À bientôt!